bonjour chers amis bonjour je vous remercie d'être venu pour notre quotidienne de intitulé la réplique ce matin nous allons porter la réplique à une femme que vous ne connaissez pas beaucoup pour ceux qui sont au cameroun pour celles et ceux qui sont au cameroun mais c'est une femme soi-disant qui fait le blog sur internet depuis des années des clèches clasheuses des réseaux sociaux mytho dépressive et donc je vous demande d'aller me chercher à aurore angula pour ceux qui la connaissent parce que tout à l'heure ma fille m'a fait parvenir un direct qu'elle a fait pour m'interpeller donc comme je vous ai dit avant de répondre je réponds à tout le monde lors si oui parce que à travers les réponses nous on en profite pour faire de la sensibilisation nous prenons le prétexte déjà pape pour faire de la sensibilisation celui qui ne veut pas écouter nos directs n'est pas obligé d'être sur ma page vous savez sur internet en matière de communication si vous vous asseyez pour parler de politique tous les jours de manière conventionnelle surtout sur un média non conventionnel les gens ne viendront pas vous écouter parce que tous les camerounais aujourd'hui sont dans les pages de congosa donc nous on doit profiter de la visibilité que nous avons grâce au congosa grâce au japape pour faire de la sensibilisation nous allons répondre à tout le monde même si même si chantal via donne l'argent aux enfants de cinq ans de venir nous répondre nous devons répondre parce qu'il s'agit du japa présidentiel il faut d'abord savoir pourquoi et quelle est la raison pour laquelle toutes ces personnes sortent aujourd'hui pour nous répondre parce qu'il s'agit d'un problème politique et ces personnes même si c'est des prostituées même si c'est des malades mentales elles ont leur carte de citoyenne camerounaise dont nous devons leur apporter une réponse calibrée à leur niveau d'intelligence c'est-à-dire de la même manière qu'on interpelle les ministres on ne va pas interpréter interpeller les clasheuses de la même manière donc aujourd'hui il s'agit d'apporter notre réponse à aurore angula ceux qui sont sur les réseaux sociaux depuis un moment la connaissent en fait c'est une femme qui est arrivée sur les réseaux sociaux en nous faisant comprendre qu'elle était atteinte de trois cancers trois cancers et qu'elle est porteuse de ces cancers depuis quinze ans trois cancers et tout ce temps parfois il vient l'insulte les gens quand elle se sent mal dans sa peau et l'insulte des gens c'est comme ça qu'elle me repère sur les réseaux sociaux et elle fait une fixation sur ma personne j'ai essayé de faire une petite analyse psychologique du personnage parce qu'avant elle faisait des vidéos en montrant son visage et mais je lui ai rappelé que c'était mieux qu'elle ne montre pas son visage parce que premièrement pour ce qu'elle prétendait être savez quand vous êtes quelqu'un qui a une image à protéger vous ne mettez pas votre visage dans des vidéos où vous insultez les gens parce qu'avec une vidéo où vous insultez quelqu'un vous pouvez vous retrouver au tribunal parce que c'est facile de vous identifier donc elle m'a vu je faisais mes vidéos parfois sans montrer le visage elle en a pris elle elle a pris ça à son compte et donc depuis ça lui ça lui ça permet qu'elle évite de montrer son visage vraiment hideux quand je vous dis hideux franchement moi côté je suis blanche neige elle elle est vraiment moche cette fille je voulais déjà montré plusieurs fois et j'avais réussi à démonter tout son mensonge parce qu'elle se faisait passer pour une malade pour toucher des allocations spécifiques en france lorsque son mensonge sur ces maladies a été découvert elle a été obligée d'aller chercher du travail parce que moi je vous ai dit j'ai un parent qui est malade de cancer une personne qui a trois trois cancer en même temps ne peut pas avoir la vitalité dont fait preuve cette aurore angula depuis déjà une dizaine d'années sur les réseaux sociaux alors lorsqu'elle a compris que son arnaque à l'assurance sociale ne pouvait plus passer ça dit que les conditions pour obtenir une une allocation des validités étant devenues très compliquées en france parce qu'avant pour avoir l'allocation adulte handicapé rien que votre déclaration vous arrivez chez un médecin en boitant comme ça en boitant vous dites je ne peux pas travailler parce que mon pied je n'arrive pas à marcher le médecin vous a fait une attestation et vous partez à la mdph prendre votre allocation adulte handicapé donc pendant longtemps c'est avec l'allocation adulte handicapé que angula vivait et les allocations familiales donc avec avec tout ça elle réussissait à avoir peut-être 1400 1500 euros par par mois ces enfants ayant atteint la majorité elles ne pouvaient plus continuer à bénéficier les allocations familiales ni de l'allocation handicapé puisque lorsqu'elle repart faire l'attestation vu les nouvelles lois les nouvelles conditions pour avoir accès elle n'est pas passée c'est voilà pourquoi elle se met à chercher du travail elle trouve un travail de ceux qui trient le courrier à la poste dès qu'elle trouve ce travail on a bien remarqué que sa présence sur les réseaux sociaux a été modérée mais comme le virus du clash je vous ai dit quand quelqu'un veut se respecter ou veut la paix intérieure n'entrez jamais dans les affaires des réseaux sociaux je vous ai dit ça que lorsque vous voulez votre paix ne venez jamais dans les affaires des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est comme une drogue comme vous voyez aujourd'hui chantal biya elle n'arrive plus à se passer des réseaux sociaux à tout moment il faut qu'on la voit sur les réseaux sociaux c'est pareil donc si un tel virus peut attraper la première dame du cameroun ce n'est pas les petites branleuses qui sont en france depuis des années à ne rien faire qui ne peuvent pas être touchés par ce virus là c'est ainsi que je vous parlais donc de notre compatriote aurore angula qui après avoir prétendu qu'elle travaillait dans une banque qu'elle avait accès aux choses de banque et qu'à la fin on découvre qu'elle est une petite main à la poste des petits boulots qu'on donne à la poste des petits cdd de la poste elle a continué à pondre ses mensonges mais nous comme elle ne nous intéresse pas on ne venait pas démontrer tout cela je l'ai entendu dans un direct qui disait que elle a déjà acheté trois appartements en france mes chers amis vous êtes nombreux ici en france est ce qu'une personne malade de trois cancers peut obtenir un crédit immobilier venez écrire on a dit qu'on répond à tout le monde celui qui ne veut pas écouter ils appellent seulement on dit qu'on veut le changement et tout ce qui va nous empêcher de nous intéresser aux vrais problèmes du cameroun nous allons d'abord leur dire leur vrai nom actuellement au roi angula est une nanga comme chantal biya c'est la raison pour laquelle elle trouve qu'elle a l'obligation de venir nous répondre donc nous on a dit on ne néglige personne en politique il faut négliger personne nous allons répondre gaïtan 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 s'il te plaît descend avec le chargeur je veux pas que mon chargeur me fasse défaut nous allons répondre à toute personne qui vient nous interpeller voilà l'engagement qu'on a pris devant les camerounais lorsqu'on s'engage en politique donne moi un peu s'il te plaît chouchou tu seras obligé encore de t'exprimer parce qu'il y a une dame au nom de roi angula qui prétend qu'elle t'a téléphoné et que tu lui as dit que nous sommes divorcés lui même il a attrapé la grippe mais viens répondre parce qu'elle vient de terminer son direct et vous allez voir essaye un peu de t'exprimer cette dame dit qu'elle t'a téléphoné elle s'appelle aurore angula qu'elle t'a téléphoné et que actuellement j'habite chez cynthia et que tu lui as dit que nous sommes divorcés essaye de lui parler là ben je sais pas qui est cette dame viens te rapprocher c'est pas vous l'entendez gaëtan joli voilà vas-y tu t'exprimes tu te présentes et puis tu t'exprimes à madame angula parce qu'elle prétend t'avoir eu au téléphone bonjour madame angula bah écoutez vous avez une belle imagination en tout cas de pour pouvoir dire de telles inepties parce que ma femme et moi on est bel et bien mariés donc euh est-ce que nous vivons dans la même ville que cynthia non du tout elle dit que je vis dans la je vis chez cynthia actuellement et que je n'ai aucune voiture que je n'ai jamais conduit elle a dit beaucoup de choses mais c'est bien parce que tu es présent et que toutes les 600 personnes qui sont aujourd'hui à nous écouter constatent que ceux qui viennent m'attaquer sur ma vie privée mentent sur moi je vous ai dit ne venons plus bon monsieur joli couche toi un peu comme ça de quoi approche toi sois très bien parce qu'il y a des gens toi au moins tu peux montrer de quoi attends il veut voir ton visage vous avez vu attends il est malade aussi il a attrapé la grippe attends vas-y vas-y remonte alors remonte avec ta pépette montre leur ton mon alliance est-ce qu'ils ont besoin de ton alliance elle m'a même dit que c'est pas toi monsieur joli il y a même la gravure de ton prénom à l'intérieur c'est pas grave elle dit qu'elle a téléphoné elle aurait téléphoné à plein de gens elle aurait des idées de scénario ça elle n'a pas besoin d'un necfils c'est des malades mentheurs donne moi le truc donne moi le truc va avec ta pépette là-bas pépette pépette vous aussi parlez pépette est-ce que ici c'est la maison de cintia pépette c'est ta maison non nounou voilà partez alors partez maman veut déjà insulter les gens sur facebook maman va insulter les gens sur facebook vas-y 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 donc tout le monde a pu constater que monsieur joli est bien dans cette maison même iris est venu dire même iris est venu dire que nous n'habitons pas chez quelqu'un d'autre nous sommes chez nous donc tout le monde a pu voir monsieur joli en vidéo j'ai montré son visage dans ce direct-ci alors aurore angula nous étions sur toi c'est toi qui es venu dire sur les réseaux sociaux que je suis une mythopro max et donc on va décider de démonter tous tes mensonges à toi parce que lorsque quelqu'un vous index lorsque quelqu'un vous montre le doigt il se montre le doigt à lui-même il y a un autre doigt qu'il se montre à lui-même on ne peut pas accuser quelqu'un de quelque chose dont on ne méprise pas moi je ne m'attarde jamais sur les mythos parce qu'il suffit que j'observe un peu c'est la nature qui m'a doté d'une intelligence qui me permet de déterminer le vrai du faux très rapidement et donc quand je constate que quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies vraiment je ne m'attarde pas dessus je passe c'est pour ça que vous voyez que vos vies vos vies ne m'intéressent pas aurore angula nous étions sur toi tu nous as dit que tu as déjà payé trois appartements en France ayant trois cancers je vais t'expliquer comment se passe le crédit immobilier je vais t'expliquer comment ça se passe le crédit immobilier lorsque tu prends un crédit immobilier attends où est même Gaëtan Jolie là lorsque tu prends un crédit je vais te montrer la liste d'examens que la banque exige pour qu'on te donne le crédit immobilier parce que il y a quelques jours Gaëtan était chez son médecin rien que la batterie d'examens que les banques exigent aujourd'hui aurore angula toi tu n'es pas éligible si c'est vrai que tu as le cancer tu n'es pas éligible à un crédit immobilier en France viens nous expliquer par quelle alchimie étant malade de cancer de trois cancers qui t'obligent parfois à faire des mois dans des hôpitaux tu aurais pu obtenir des crédits immobiliers aurore angula tu poses un seul crédit immobilier sur Facebook parce qu'avant de commencer à dire que tu vas venir me taper si je te réponds je ne veux pas avoir la mort de quelqu'un sur mes bras je ne suis pas normal aurore angula demande à Guylaine Chapuis parce que lorsque tu me promets déjà la bastonnade alors que tu prétends être cancéreuse je ne veux pas les problèmes je ne veux pas la sorcellerie mon débat est uniquement politique parce que je ne veux pas taper quelqu'un et me retrouver dans des problèmes en France restons dans le domaine de des joutes verbales aucune femme ne peut mettre mon dos par terre ne me promets pas la bagarre parce que si tu es une femme pose tes adresses comme je pose là tu seras surprise de me voir devant ta porte avant toi parce que vous aimez être ce que vous n'êtes pas tu ne peux pas voir trois cancers moi et vous tu demandes à Guylaine chapuis et ma vie en face et toi tu me bats tu es seul toi tu as trois cancers malgré tes trois cancers toi tu peux me taper vraiment moi quand je viens parler je pose d'abord toutes les preuves parce que j'aime quand quelqu'un je n'aime pas le vent je n'aime pas le vent au roi angula donc là dessus je te dis que c'est le mensonge je viens de démontrer d'abord ton premier mensonge sur mon statut matrimonial en France tu as menti sur moi je viens de démontrer le deuxième mensonge que j'ai vu chez ma fille c'est Iris qui a dit que je suis elle est dans la maison de son père elle n'est pas chez Cynthia parce que nous n'habitons pas la même ville que Cynthia 60 kilomètres ou 70 kilomètres je ne sais pas combien de kilomètres me séparent de la ville où Cynthia vit mais ça ne fait pas une heure de temps que tu as fait un direct dans lequel tu prétendrais que je vivrais chez ma fille tu as dit que je ne peux pas avoir un permis en France je réside en France depuis 2004 et personne ne t'a jamais dit à Nantes comme on m'a déjà vu une seule fois à pied les gens peuvent insulter la qualité de mes voitures et tout je n'ai jamais été à pied en France même ta grande soeur que tu dis que Sandrine qui a fait l'université avec toi elle te dira que Marlène quand elle était en première année de droit elle venait en voiture elle avait sa voiture si ta grande soeur habitait la mini cité avec moi chez Abba Policar elle sait que j'avais déjà la voiture en étant en première année de droit or il n'y avait même pas 200 mètres qui me séparaient du lieu où j'habitais de l'université mais j'avais déjà une voiture ça veut dire que j'avais le permis du Cameroun quand je quitte le Cameroun en 2003 j'arrive en France en 2004 j'arrive en France pour mes études en 2004 j'habite chez Nangay Boko pendant peut-être trois semaines et après j'ai eu ma voiture j'ai toujours eu des voitures demande à tous ceux qui me connaissent donc lorsque tu viens me dire que je vous dis que cette femme n'a jamais je t'ai posé d'abord toutes mes voitures c'est-à-dire c'est les voitures de mes enfants parce que moi je ne résidais plus en France c'est des voitures qu'ils utilisent j'ai une voiture actuellement dans mon garage le blanc n'est pas à côté de moi mais je vais l'appeler pour qu'ils témoignent parce que c'est la voiture que j'ai envie d'envoyer au Cameroun Gaëtan 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 s'il te plaît est-ce que tu peux descendre il n'a pas entendu ce que nous avons dit mais il va venir témoigner la voiture que je suis en train d'envoyer au Cameroun et on m'a dit que ça coûte 20 millions rien que pour des douanées il n'est pas avec nous il est dans un autre étage je l'ai appelé il va venir c'est-à-dire en dehors des voitures que je t'ai monté il y a une qui est dans mon garage enfermée donc quand vous venez salir les vies des gens et qu'on vous laisse vous distribuer de la saleté sur les vies des gens j'ai décidé de ne plus me laisser faire le voilà qui descend les escaliers il va nous dire chouchou qu'est-ce qui est dans le garage là-bas qu'est-ce que tu as mis ma voiture tu l'as mise où elle est au garage ok c'est ce que je voulais te demander parce que je voulais que tu dises à ces gens que quand toi tu m'as connu j'avais ma pauvre voiture voilà remonte alors va te reposer donc il est obligé il a épousé une Camerounaise il va assumer il va assumer vous pensez que en m'entend je dis que le blanc m'a trouvé parce que en France quand tu as trois enfants tu ne peux pas avoir une petite voiture la petite voiture avec laquelle je roule parce que la voiture dans laquelle Iris doit rouler selon la loi en France il faut obligatoirement un siège auto le siège auto est obligatoire et moi j'ai quatre enfants ça veut dire qu'une voiture qui doit porter quatre enfants ne peut être qu'une voiture qui a au moins cinq places c'est la loi enfin tu ne choisis pas une voiture parce que tu veux on choisit une voiture en France par rapport à la législation c'est-à-dire que si tu te retrouves la même année avec trois enfants qui ont moins de douze ans tu dois avoir trois sièges auto dans ta voiture oh le siège auto on sait que ça n'entre pas dans la petite voiture au Rorangula et pourquoi toi tu ne sais pas tout ça tu ne sais pas tout ça parce que toi tu n'as pas élevé tes enfants le monsieur avec qui tu as fait ta première fille lorsque la garde de tes enfants t'a été retirée parce que tu as été déclarée mentalement instable en France c'est lui que tu as eu qui a gardé et élevé ton autre enfant métisse et tu avais interdiction d'approcher tes enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans Angula c'est ce que moi je dis est faux posons-nous les images avec tes enfants quand ils étaient petits tes enfants ne se sentent pas proches de toi parce que tu ne les as jamais élevés tu es venu en France tu t'es marié avec un blanc mais tu as continué la prostitution avec les noirs c'est comme ça que tu as attrapé le VIH derrière un gars qui est homosexuel qui venait chercher l'argent sur toi je ne vais pas donner le nom de ce gars pour le protéger mais tout le monde sur Facebook sait qui c'est quand tu mentais en prenant les crédits tu crées l'entreprise parce que nous tous ici en France nous savons que dès lors que tu crées l'entreprise tu peux prendre même le crédit de 200 000 euros tu prends le crédit de 200 000 euros leur problème c'est que tu rembourses mais toi tu prenais les crédits pour te faire passer pour une femme riche pour acheter les gigolos c'est comme ça qu'un pédé est tombé derrière toi le pédé a commencé à te gigoler jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait c'est l'argent du crédit entreprise parce que tu créais des entreprises après il y a tout ça sur internet tu créais les entreprises les entreprises étaient liquidées au tribunal de commerce on disait que tu n'as jamais eu d'actifs lorsqu'on fermait une entreprise ça apparaît que vous êtes passé au tribunal lorsqu'on liquide une entreprise ce que tu tentes d'expliquer en ce qui concerne ma société ça affiche je vais leur montrer la différence entre ton entreprise et mon entreprise toutes les entreprises que tu as les entreprises se liquident au tribunal de commerce lorsqu'elles ont fait faillite c'est ça que tu ne sais pas or c'est le cas de toutes les sociétés que tu disais que tu créais dans l'immobilier tu as même eu un bar ou je ne sais pas un restaurant quelque chose comme ça toutes les sociétés ont été liquidées ça veut dire qu'il y a eu l'enterrement de tes sociétés au tribunal de commerce mais tu es resté endetté et comme tu étais extrêmement endetté tu ne pouvais pas travailler parce que tout l'argent que tu allais gagner allait être récupéré dans le crédit c'est pour ça que tu ne vivais que des allocations parce que les Camerounais doivent savoir que les allocations payées par la MDPH ou par la caisse d'allocation familiale ne sont pas saisissables quand il s'agit de rembourser des crédits c'est avec ça que cette fille a vécu ici en France pendant des années elle est sur internet elle sait tout et tout sur tout le monde Auro Angula le premier défi que je te demande montre ta voiture parce que moi on m'a envoyé la photo de ta voiture tu roules dans une Renault 25 deux chaises deux portières des anciennes voitures qu'on achète à 800 euros en France même pas 800 euros 500 euros quand quelqu'un t'aime il te laisse avec ça voilà ta voiture en France Auro Angula c'est depuis que tu as eu le petit CDD que tu fais à la poste avec le Camerounais que tu as épousé qui est venu ici à trouver du travail que tu as pu louer un appartement là où tu es actuellement là avec une chambre c'est un appartement que tu loues si je mens tu filmes tes pièces parce que là où tu es dans un coin de ta maison tu n'es pas moi moi même quand je parle rien que le bruit on sent qu'il y a de l'espace chez moi rien que l'écho on sait que ma maison est grande Auro Angula la seule chose que tu as acheté en France c'est un terrain dans un village qui coûte 25 000 euros tu as acheté ça avec le Camerounais qui est chauffeur de transport là vous avez acheté un terrain que la mairie est en train de vendre à 25 000 euros tu as pris le crédit le gars Belica parce que ton nom en France c'est Belica tu es parti chercher un Camerounais qui voulait les papiers Auro Angula tu es tellement laide le seul homme qui peut t'aimer c'est celui qui cherche les papiers les papiers français c'est la seule chose que tu peux offrir à quelqu'un en France parce que même pour dormir avec toi il faut seulement éteindre la lumière tu es trop laide ça se voit Belica chercher les papiers voilà pourquoi tu t'obstines à démontrer que mon mariage n'existe plus parce que tu as envie aucun homme ne t'a jamais voulu c'est toujours toi qui as acheté l'amour tu as toujours acheté l'amour c'est pour ça que tu t'obstines à démontrer que même moi j'ai échoué ça fait 6 ans que je me suis marié et avant de me marier j'étais fiancé donc on peut compter au moins 10 ans ou 9 ans mais toi le seul homme qui aujourd'hui quand tu te lèves le matin c'est un homme c'est un homme que tu es parti doter au Cameroun c'est un homme que tu es allé doter au Cameroun donc toi et moi nous ne sommes pas pareils au Rorangula nous ne sommes pas pareils tu veux démontrer quoi sur ma vie j'ai même tourné la caméra tout à l'heure tu as vu tu as dit je t'ai tourné dans cette caméra exprès je suis sans maquillage sans perruque sans rien parce que nous sommes enrhumés ici donc chacun est dans son level tu as écrit on m'a envoyé la capture d'écran pourquoi j'ai dit qu'on m'a envoyé ils sont en train de vouloir me couper le direct tu as écrit sur ta page que moi j'ai au moins 50 ans que j'ai 50 ans parce que toi tu en as 45 moi je vais te montrer la fille que moi je suis dans le ventre de ma mère elle est commissaire de police je vais poser sa photo elle est née en 1979 moi j'ai eu mon bac en 2000 ma grande soeur a eu son bac en 2001 ça veut dire que moi j'ai eu le bac avant la première fille de ma mère être dans une même classe que quelqu'un qui serait de 5 ans ou de 7 ans mon aîné surtout à l'université ou n'importe qui peut se lever et aller commencer son université n'importe quand ne fais pas de moi l'égal de cette personne si ta grande soeur s'est retrouvée à l'université à la même année que moi ça ne veut pas dire qu'on a commencé l'école maternelle ensemble il fallait aller me chercher quelqu'un qui te dit j'ai fait le cours élémentaire de avec Marlène et Mvoutou ou j'ai fait la style avec Marlène et Mvoutou nous étions à la maternelle ensemble là tu serais crédible Aurore Angoula à l'université il y a même les fonctionnaires qui viennent à l'université avec leurs enfants continuer donc si moi je me retrouve à l'université avec une femme qui est de 20 ans mon âge je ne dirais pas que c'est mon égal mais cette information que tu sors a juste l'avantage de venir concrédir ce que Guylaine Chapuis et soi-disent depuis que moi je n'ai jamais été à l'université et que même si j'étais à soi c'est en capacité ton témoignage vient seulement prouver que elles ont menti sur moi parce que ta soeur est ma promotionnelle et elle sait le nombre d'années que j'ai passé à l'université de soi voilà l'avantage au moins de ce que tu as dit même comme derrière tu estimes que j'ai 50 ans parce que dans quelque chose quelqu'un qui est négatif comme toi forcément il y aura quand même une petite chose positive et là dessus même dans ton dénigrement je réussis à trouver un élément à mon avantage toi tu es la seule sur Facebook qui confirme que j'ai fait des études de droit à l'université de soi parce que ta soeur habitait la même université que moi et était dans ma même salle en faculté de droit donc au moins toi tu reconnais que je suis allé à l'école Aurore Angoula lorsque tu prétends avoir parlé avec Gaëtan Jolie et que Gaëtan Jolie lui-même maintenant il vient de dire que toi tu dois aller tu dois envoyer tes scénarios à à Netflix il ne sait même pas ce que c'est Netflix il dit que tu dois envoyer ça là-bas parce que tu as l'imagination fertile c'est pour te dire gentiment que tu es une sale mythomane tu mens sur les gens tu mens sur tout le monde si tu es capable de mentir sur Gaëtan qui est vivant combien de fois sur son père qui est mort Gaëtan est là je ne peux pas aller réveiller le père de Gaëtan mais tu as affirmé que tu as eu Gaëtan au téléphone pourquoi les Camerounais devraient te croire quand tu mens sur le père de Gaëtan qui est mort alors que Gaëtan lui est mené là il est venu témoigner Gaëtan est venu témoigner que quand il m'a rencontré j'avais la voiture et le style de voiture que je pouvais avoir c'est le style de voiture qui peut porter trois enfants mineurs elle est aujourd'hui enfermée au garage donc si on te dit que les gens ont un garage où on ferme tu peux imaginer qu'est-ce que vous voulez démontrer sur ma vie vous m'avez tellement inventé une vie que parfois moi-même je reste comme ça je suis obligé d'aller me regarder est-ce que c'est vraiment moi Marlène dont on parle sur les réseaux sociaux Orangoula tu es venu me parler des voitures je t'ai posé le compteur de la voiture je t'ai posé le compteur des voitures chacun peut vérifier les années de sortie de ces voitures-là c'est pas compliqué moi je viens je pose d'abord viens nous montrer alors toi la voiture que tu as avec le compteur parce que sur ma page actuellement il y a les photos des voitures que je peux démarrer le matin je sors avec il y a même une qui est garée au garage je n'utilise pas je vais envoyer ça au Cameroun mais on m'a dit que rien que la douane c'est au moins 17 millions c'est pour ça que je n'ai pas encore renvoyé ça là-bas qu'est-ce que tu veux me prouver nous on veut parler de la politique du manque d'eau du manque de salles de classe vous venez nous ramener on a dit que jusqu'en 2025 nous on ne va fuir aucun débat on va débattre parce qu'il est question d'abord de contester ma crédibilité de me présenter comme quelqu'un qui dirait des choses qui ne sont pas vraies et donc comme la loi dit que si quelqu'un a déjà dit un jour quelque chose qui n'est pas vrai le reste peut aussi ne pas être vrai et je te retourne cet argument si tu es capable de mentir sur Gaëtan Jolie qui vient de parler tout à l'heure devant 1175 personnes c'est sur son père qui est mort que tu diras la vérité non tu n'es pas crédible Auron Angoula viens nous retracer ton parcours parce que j'ai déjà dit pour toi ça ne nous prend pas beaucoup de temps tu es une mythomane qui vit des rêves si tu as déjà eu un seul terrain au Cameroun à ton nom viens poser le titre foncier les combats c'est par catégorie moi j'ai posé mon titre de propriété sur un terrain de 1000 mètres carrés en gousseau j'ai posé avec la signature des sous-profets j'étais au Cameroun ça veut dire que si c'était un faux document on m'aurait déjà arrêté j'ai tout posé les papiers tous mes papiers les ailes de l'Afrique tout est sur internet parce qu'avec toi on ira même jusqu'au compte bancaire pour que tu nous prouves où est-ce que la banque te prélève le crédit immobilier parce que tu es une menteuse aucune banque ne peut accorder un crédit immobilier à quelqu'un qui a 3 cancers parce que c'est des crédits sur 25 ans ce n'est qu'une question de logique même si tu as un apport c'est-à-dire que c'est une maison qui coûte 250 000 euros toi tu donnes 200 000 euros même pour 50 000 euros aucune banque ne peut t'accompagner donc il faut choisir le mensonge soit tu te prends pour une malade et tu arrêtes des histoires de que oui j'ai acheté mon appartement j'ai déjà acheté deux appartements tu arrêtes ça parce que nous qui sommes dans ce domaine là nous savons que tu mens toi tu n'es pas encore au niveau d'avoir une immobilisation bancaire de 20 000 euros toi tu n'as pas 20 000 euros dans un compte bancaire en France si je discute tu poses tu montes ton compte comme moi je montre ce moment là dans le téléphone pas sur une feuille toi tu n'as jamais eu 40 000 euros dans ton compte bancaire tu me dis on m'envoie des trucs tu dis que pourquoi je fuis de te clasher je fuis de te clasher toi tu me connais même au roi angula tu ne m'as jamais vu toi tu m'as choisi uniquement pour une seule chose tu envies parce que j'élève mes enfants voilà la chose pour laquelle toi tu m'envis et que tu me détestes je n'étais jamais rien fait tu as vécu ici en France sans tes enfants de foyer en foyer ta dernière adresse à Dax c'était une chambre tu avais une chambre ce n'est que maintenant comme il paraît que tu as accouché ou que tu as accouché tu as fait comment comme toi-même tu racontes tu dis que tu viens d'accoucher les assistants sociaux t'ont trouvé un petit appartement avec la chambre au roi angula aucun médecin en France ne peut faire accoucher une femme qui a trois cancers mais en France on peut faire accoucher quelqu'un qui a le VIH c'est pour ça que je reconfirme que toi tu as le VIH parce qu'une femme qui a trois cancers elle prend des médicaments qui ont des conséquences qui pourraient avoir des conséquences très lourdes sur un futur bébé aucun médecin ne peut te faire accoucher or toi-même tu es venu dire ici que tu viens d'accoucher d'un petit garçon mes chers internautes venez me dire si une femme qui a trois cancers peut accoucher venez nous dire la vérité au roi angula me déteste parce que je montre ma vie familiale avec mes enfants au roi noël vient de passer noël pour tous ceux qui ont des vies stables en France noël c'est le moment d'être avec ses enfants au roi angula posons-nous ta photo du dîner de noël tous ces jours si tu dis que tu fais la promotion de ta fille qui vend les bijoux je rigole toi qui es forte en informatique crée le site internet de commercialisation de la marchandise de ta fille parce que je t'entends souvent parler trop que tu connais le commerce tu connais trop ceci tu connais trop cela sa façon de vendre à l'étalage là ta façon de vendre à l'étalage vraiment c'est pas digne de l'enfant de quelqu'un qui a déjà étudié le marketing un seul jour que ta fille crée le site internet créer le site internet en France c'est peut-être 1200 euros elle fait ce qu'on appelle du dropshipping parce que je suis docteur en marketing je vais t'expliquer c'est quoi le dropshipping c'est que les gens commandent ils payent et c'est quand ils ont déjà commandé maintenant ils rassemblent la marchandise ils livrent la petite visibilité que tu as sur ta page Facebook tu peux utiliser ça tu crées même un concept de soutien aux causes sociales sur internet en disant aux gens que les bénéfices des ventes des bijoux de ma fille peuvent servir à financer la construction d'un puits à l'embeyozum parce que moi j'étais chez les Nanga la même la même misère que moi je pleure dans le J-Lobo c'est la même misère qui est chez les Nanga quand tu arrives chez les Nanga si on dit aux Nanga que est-ce que vous savez que la première dame du Cameroun le secrétaire général ministre d'état du Cameroun est de chez vous eux-mêmes ils ne sont même pas au courant parce que les Nanga souffrent autant que les Boulou les Nanga sont au chômage autant que les Boulou donc moi je ne sais pas pourquoi tu viens m'attaquer moi je ne peux pas m'attaquer à un Nanga parce que je sais que nous avec eux nous sommes dans le même sac nous sommes dans le même sac Chantal s'en fout de vous depuis que sa mère est partie elle ne vous gère plus à la limite encore c'est les gens de l'Est parce qu'elle a beaucoup grandi à l'Est qu'elle l'aide parce que là-bas elle a grandi les baboukés et tout ça voilà elle a grandi là-bas elle les connait mieux que les Nanga beaucoup elle ne vous gère pas elle ne vous connait pas donc même si tu tombes enceinte que tu ne savais pas le médecin va te dire Madame Bellica à Aurore nous allons interrompre votre grossesse parce que ce n'est pas prudent tu vois voilà tout le monde qui vient confirmer moi j'aime toujours parler les choses mais en France une femme qui a le VIH accouche normalement l'enfant naît bien sain une femme qui a le VIH peut vivre 40 ans avec le VIH en France mais ton histoire des trois cancers là pour ne pas rembourser l'argent que tu as pris pour ouvrir des restaurants pour ouvrir ceci c'est ça que tu es en train de fuir avec cette histoire de maladie quand tu as vu que tu n'as plus les allocations familiales tes enfants sont devenus majeurs tu cours chercher le CDD à la pousse les petits CDD de manutention tu viens te faire passer pour une banquière ici toutes les femmes que tu as escroquées que tu vas les aider à construire au Cameroun et dès qu'elles veulent venir se plaindre tu dis que je vais t'afficher sur Facebook une sale escroc parce que personne ne connait ton adresse au Cameroun tu viens avec des faux trafics d'influence la femme de Mbaranguelé c'est ma tante tout le monde est ta tante tout le monde est ton oncle tout le monde est ceci mais personne ne t'a jamais vu dans les milieux aisés de Yaoundé la seule fois que tu as pu faire la vidéo et montrer ton visage c'est le jour que tu es parti manger avec Guylaine Chapuis même regarder la vidéo la caméra tu avais honte tellement tu étais sale tu ne ressemblais pas à la gueule que tu fais aux gens sur Facebook tellement tu étais misérable tu n'arrivais pas regarde les habits regarde le jean si tu viens depuis des années cadre de banque et Angoula Angoula je n'étais jamais vu avec un bon vêtement sur toi tu mets l'argent haut on pouvait dire que tu achètes Bellica mais Bellica a déjà trouvé le travail il est chauffeur chauffeur-livreur donc il a peut-être ses petits 1600-1500 l'argent que tu travailles par où ? filme-toi un peu aussi avec tes enfants au restaurant avec tes enfants en avion avec tes enfants en voyage filme-toi montre-nous parce que nous on a des sales vies on a des salles de mytho on a des vies de mytho viens nous montrer ta vraie vie pas de rester tu filmes les coins de maison tu filmes ceci montre-nous ta vraie vie moi je vous ai dit je sais reconnaître quand quelqu'un a et je dis que la personne s'y a mais Angoula rien que ta peau rien que tes vêtements parce que le jour que tu es parti humilier le père de Zoua tout le monde a vu comment tu étais même un vrai sac tu n'as pas un vrai pantalon tu n'as pas une vraie chaussure tu n'as pas tu es comme une égarée tu avais cotisé tu as trouvé le billet d'avion depuis que les choses de cha-cha-cha ne marchent pas parce que tu es prêt pour voler les cartes de crédit en France pour voler les cordes des cartes de crédit tu n'arrives plus à voyager or à une époque tu disais que tout le temps tu as un business le vol des cartes de crédit est fini les gens croyaient que ce n'est que les hommes qui font le cha-cha-cha toi-même tu étais dans le cha-cha-cha tu faisais les hôtels avec le cha-cha-cha tu achetais les hôtels la prostitution tu as voulu faire ça n'a pas marché tu n'es pas belle parce que même pour faire la prostitution c'est pour ça que moi je respecte les prostituées comme les fleurs de l'île parce que fleurs a quand même le look d'une prostituée ça veut dire qu'elle investit dans son entreprise son entreprise c'est son corps elle part aimer les seins elle part aimer les fesses mais toi tu n'as même pas l'argent pour investir sur toi pour te prostituer obligé de rester sur internet pour te faire passer pour une intellectuelle des prostituées tu ne me peux pas tu n'es pas mon calibre tout le monde vient de constater que tu as menti sur moi au moins sur deux choses tu le fais un que je n'ai pas de voiture et tu le fais deux que le blanc m'a chassé et que je vis chez ma fille au moins là tout le monde a pu voir que tu as menti donc Aurore Angoula je ne fuis aucun combat avec toi quelle que soit la longueur du combat mais ne me fais pas venir tuer quelqu'un en France comment les gens cherchent que oh il lui faut un problème ne viens pas dire que tu veux chercher la bagarre avec moi Aurore Angoula je vais te taper comme le serpent je vais te battre comme on bat le serpent parce que toi tu ne me connais pas Aurore Angoula c'est Guylaine Chaput qui m'a déjà vu ne comprends pas ce qu'elle te dit là que j'ai 0,50 centimes mais non ne va pas croire ce n'est pas la vérité regarde seulement mes photos même quand je suis avec les hommes tu vois un peu mon niveau mais j'ai un truc c'est que je suis possédé donc quand je tombe sur une femme je la barre copieusement demande à Guylaine Chaput donc comme tu commences à marcher je n'aime pas trop quand on me promet la bagarre mets moi seulement ton adresse au moins toi tu connais les adresses de mes entreprises tu peux retrouver ça veut dire qu'un jour je peux même passer par là comme ça par hasard monte moi une adresse où toi et moi se donnent rendez-vous tu vas voir que je vais venir et toi tu vas me taper parce que moi je ne fuis pas la bagarre comme tu me vois là même au Cameroun si on me dit maintenant que tu es attendu au tribunal je vais prendre l'avion je vais partir parce qu'à l'heure si Chantal ne peut même pas s'amuser de dire qu'elle va faire quelque chose qui me concerne Chantal c'est une peureuse elle n'aime pas affronter les gens en face dès que tu viens lui dire que je ne suis plus avec toi elle va t'éviter elle tue les gens qui la soutiennent en solo comme elle a dit c'est que tout le Cameroun a déjà entendu que c'est elle qui est la source de tous nos problèmes elle ne peut plus rien me faire mais c'est en solo comme j'étais au Cameroun que je les soutenais qu'elle pouvait finir avec moi parce que là on n'allait pas l'accuser que c'est elle comme elle a fait avec Martinez Zogo on n'allait pas dire que c'est elle Chantal Bia n'affronte pas les gens en face Chantal Bia passe par derrière donc même si on me dit qu'elle va au Cameroun aujourd'hui je suis plus en sécurité maintenant qu'avant parce que tout le Cameroun a entendu quel est notre problème et elle va laisser elle ne va pas mettre sa bouche dedans donc je suis en train de vous dire que vous allez nous laisser parler de politique laisser les vies des gens tranquilles tout ce que moi je dis je peux prouver j'ai dit que les photos que j'avais mises sur ma page c'est des images que ma fille m'a envoyé et que je voulais tourner Guylaine Chapuis en délision j'avais bien mis le nom de Guylaine Chapuis tout ce que je dis moi je prouve toi tu as dit que Gaëtan Jolie est parti et que je vis chez ma fille je viens de parler là maintenant lui-même il est venu on a montré son visage dans ce direct il a parlé que tu es une mytho que tu manges il faut écrire des scénarios tu commences à envoyer aux chaînes de télé pour tourner parce que toi seul tu restes dans tes moments de folie tu as inventé des choses sur les gens qui n'existent pas si tu t'ennuies je peux avouer quand on te regarde c'est pas tous les soirs que Bellica peut avoir envie de toi surtout que maintenant il a les papiers il t'a fait un enfant ça veut dire que même sans toi il peut continuer à avoir ses papiers Bellica t'a dit qu'il ne veut plus te voir sur internet donc bientôt quand tu vas divorcer comment finir de vous gâter au Cameroun vous venez accrocher ça sur les gens quand Bellica va partir puisque lui il a déjà l'enfant français tu vas encore te cacher dans un asile psychiatrique quelque part et tu vas dire que tu as déjà le cancer c'est l'asile psychiatrique ce que le Camerounais PD là t'avait fait tu n'as pas pu te remettre c'est-à-dire que quelqu'un te vole ton argent et il te donne encore le sida ça n'a pas été facile mais actuellement toi tu ne transmets pas ton sida ne se transmet pas parce que tu es soigné en France tu es porteuse du virus mais tu ne transmets pas donc si Bellica n'a pas attrapé c'est parce que tu ne transmets plus on a diminué ton taux de charge comment ils appellent ça tes TD4 on a diminué donc toi tu ne transmets plus le virus nous tous on peut parler de vous parce que nous on prend le temps quand j'ai un sujet j'étudie je vous ai dit quand même si c'est pour parler des fesses je maîtrise pour parler de sorcellerie je maîtrise tout ce qu'on vous demande c'est de nous laisser parler de la politique sans vouloir inventer des choses sur nous qui ne sont pas vraies et qu'on a laissé couler parce qu'on estimait que ça ne sert à rien mais aujourd'hui c'est important parce que vous avez poussé le bouchon très loin j'ai horreur quand je tape mon nom avec tout mon parcours que toi-même tu témoignes que j'étais à l'université avec ta soeur qu'on trouve des vidéos où les gens disent que je n'ai même pas le bac toi au moins tu témoignes que j'étais à l'université et j'habitais dans la mini-cité d'Abarba Polycap qu'on appelle la tulipe j'étais présidente de la tulipe j'ai été à l'université toi tu le confirmes parce que ta soeur était dans la même salle que moi donc moi je vous dis que je ne fuis aucun combat je sais que vous avez reçu l'argent toute personne qui vient me parler je lui dis son vrai nom comme ça on peut continuer en politique tu peux dire quoi sur moi Aurore Angoula tu ne peux rien dire sur moi moi j'ai une vie stable j'ai une vie rangée aucun homme de Facebook ne peut se lever pour dire qu'il a même déjà bu un verre avec moi non c'est les réseaux sociaux qui nous mélangent et même quand ils nous mélangent je suis toujours resté dans mon couloir je ne rencontre pas les petites personnes quel est l'homme qui peut dire que j'ai déjà dormi avec Marlène Mvoutou qui est sur Facebook parce que même dans ma laideur je me suis mise dans un standing si je n'entends pas ton nom à la radio que Paul Biya a signé ton décret moi je ne peux pas sortir avec toi moi je ne sors qu'avec les hommes qui ont le décret présidentiel il faut que tu saches ça moi les petits les petits ça ne m'intéresse pas je vais te dire que quand quelque chose a de la valeur quand tu entres chez Louis Vuitton tu vois les chaussures les plus chères de Louis Vuitton ça ne ressemble à rien parce que les gens qui ont déjà beaucoup d'argent aiment l'art ils ne sont plus là pour rechercher uniquement le beau quand tu entres chez Dior tu regardes les chaussures de Dior on te dit 8000 euros tu cherches ce qui est sur la chaussure tu ne comprends pas mais l'homme riche va te dire que c'est ça que je veux parce que son niveau lui permet de voir des choses que le commun ne voit pas moi les hommes qui me cherchent ce n'est pas vos hommes à vous un homme qui me cherche il ne recherche pas uniquement une paire de fesses il ne recherche pas uniquement une paire de saints l'homme qui me cherche il veut la bibliothèque qu'on appelle Marlène Mvoutou l'homme qui me cherche il veut le dynamisme qu'on appelle Marlène Mvoutou l'homme qui me cherche il veut le parcours de Marlène Mvoutou pour compléter avec son propre parcours non je ne suis pas une paire de fesses comme toi non je ne suis pas une paire de saints comme toi Aurore Angula je suis plus qu'une paire de saints donc ne viens plus t'attarder sur ma vie privée ma vie privée elle est rangée aucun homme depuis que j'ai signé mon acte de mariage n'a plus jamais vu ma nudité je suis parti au Cameroun malgré la souffrance que vous avez décrite je ne suis jamais allé me coucher sous le ventre de quelqu'un au Cameroun parce que je me respecte parce que je respecte Gaëtan Jolie je ne l'ai jamais fait donc c'est ça que je tente de vous enseigner la dignité soyez digne la misère la pauvreté ce n'est pas une tare ce n'est qu'un état qui peut changer mais lorsque vous avez perdu votre dignité vous ne pouvez plus la récupérer c'est quoi ces femmes mariées qu'on trouve dans les chambres d'hôtel avec d'autres hommes c'est quoi ces femmes mariées là une femme qui est mariée doit se respecter c'est pour ça je parle fort à tout le monde personne n'a mon dossier parce que de plus l'aide que moi au Cameroun existe et qui se font chiffonner par tous les hommes de Yaoundé mais moi personne depuis que j'ai mis l'alliance sur mon doigt ne voit ma nudité et qui